Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ma pâle du mois de janvier. Oui, je viens de vous faire ma pâle de 2019, mais en même temps j'ai besoin de pâles aussi mensuelles et j'ai bien envie de commencer ce genre de pâles mensuelles en cette année 2019. Ça me tentait déjà beaucoup en 2018, je ne l'avais pas fait et là j'ai bien envie de faire des pâles en début de mois. Et je me suis inscrite dans un groupe de challenge sur Goodreads pour faire des pâles un petit peu à thème. Le groupe s'appelle Devour Utibia, donc Devour Tapal. Je le mettrai en barre d'infos si vous voulez vous inscrire et rejoindre le groupe. Mais en gros pour ce mois-ci, il faut choisir des livres qu'on n'a pas fini en 2018 ou qu'on avait envie de lire en 2018 mais qu'on n'a pas pu lire. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je suis allée chercher mes petits livres puisque j'avais oublié de les prendre. Et sans plus attendre, je vais vous montrer les 4 livres que j'ai envie de lire, qu'on m'avait prêté par exemple ou qu'on m'avait dit de lire en 2018 et que je n'ai toujours pas lu. Nous avons tout d'abord Love, Hate and Other Filters. Et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas repensé à ce livre que j'ai acheté à sa sortie en janvier 2018. Nous sommes en janvier 2019. Je ne connais plus l'auteur et j'en suis désolée, je mettrai son nom ici. Et je l'avais acheté en e-book puisque j'étais en Irlande et donc je voulais absolument l'avoir à sa sortie. Sauf que bah en fait je ne l'ai toujours pas lu. Et on est un an plus tard et ça parle d'une jeune femme musulmane aux Etats-Unis et de comment elle arrive à créer une espèce de balance entre sa communauté, ses aspirations, ce que la société essaie de mettre sur ses épaules. Et j'avais trop envie de lire ce livre donc pourquoi je ne l'ai pas lu, je ne le sais toujours pas. Deuxième livre dans ma palle de ce mois de janvier, c'est Nihil de Alex Cusso. Il m'a été envoyé par les éditions du ROUERG en septembre 2018 et il n'a pas été lu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais bref, c'est encore une histoire bizarre. Ça m'a l'air d'être une histoire, une fantaisie vraiment étrange et déroutante avec une espèce de piano et... What is that ? Bref, je ne sais pas trop de quoi ça parle mais j'aime beaucoup Alex Cusso donc je me dis qu'il faut que je le lise là en ce mois de janvier pour être entre guillemets débarrassée de tous mes boulets de 2018. Je l'ai précommandé parce que j'attendais sa sortie avec la plus grande impatience. Il s'agit de The Dark Days Deceit de Alison Goodman qui est le tome 3 de Lady Ellen. Si vous ne le savez pas, je suis une énorme fan de Lady Ellen et je n'ai toujours pas lu ce livre. Oui, je sais. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas trouvé le temps. Il est arrivé tout début décembre parce qu'il a eu du retard dans la précommande avec Book Depository et je n'avais pas le temps de le lire. Je n'arrivais pas à me trouver du temps pour le lire. Donc j'ai tellement envie de savoir la fin de cette saga. Alors lui, c'est sûr, en janvier il y passe. Ensuite, Justine de la chaîne Red Blue Moon m'a prêté Illuminae, le tome 1 de Jay Christophe et Amy Kaufman. Et donc je me dis qu'il va falloir que je le lise pour un jour lui rendre, hypothétiquement. Je ne l'ai toujours pas lu en 2018 alors qu'elle me l'a passé début octobre. Et je l'ai lu pendant 3 mois. Donc j'essaye de le lire en janvier 2019. Ça pourrait être bien. Et alors là, j'ai fait un truc que j'adore. J'ai mis du coup ce qu'on était censé faire. C'est-à-dire qu'on était censé piocher nos lectures au fur et à mesure dans une petite jarre, une book jarre. Bon là, je l'ai mis dans une tasse du coup. Et j'ai mis pas mal de titres de bouquins que les gens m'avaient demandé de lire. Parce que si vous n'étiez pas au courant en 2018, j'ai fait ma pâle d'Erasmus, j'ai demandé à ma soeur de faire ma pâle. J'ai demandé à Marion de faire ma pâle. Je me suis fait des pâles moi aussi. Et il y a plein de livres que je n'ai pas lus. Donc j'en ai mis je crois une vingtaine dedans. Et je vais en tirer. Là, du coup, je me suis prévue 4 livres. Je vais m'en tirer 4 autres. Et ensuite, si j'ai le temps, je lirai d'autres trucs en piochant au fur et à mesure de la petite book jarre qui est absolument trop mignonne. Je l'aime d'amour. Le premier, c'est Le Meilleur des Mondes. Et il me vient de ma pâle que j'avais fait de 2018. Des plus vieux livres que j'avais envie de lire. Je crois qu'il était dans ma pâle. Il y avait Le Meilleur des Mondes dedans. Donc il me tente toujours. J'accepte ce défi. Ensuite, on a The Hazelwood de Melissa Albert qui est ici. Qui est donc ici, The Hazelwood. Et je l'avais mis dans ma pâle pour je ne sais plus quel challenge. C'était cet été, je crois. Ou je... Non, je crois que je l'avais mis dans mon Pumpkin Atom Challenge. Et donc je ne l'ai pas lu. Alors que franchement, cette couverture est absolument magnifique. Mais je ne l'ai pas lu. Et donc il faut que je le lise. C'est... Voilà, c'est officiellement prévu pour ce mois de janvier. J'ai Personne ne gagne de Jack Black. Bon là, je ne peux pas aller le chercher. Il est tout là-haut. Mais il était dans ma pâle d'Erasmus que Sarah m'a gentiment fait. Et je n'ai toujours pas réussi à trouver le temps de le lire. Donc bah, je vais l'avoir trouvé là maintenant, en ce mois de janvier. Et le dernier, c'est Raison et Sentiments de Jane Austen. Qui était aussi dans ma pâle que Sarah m'a concoctée. Donc très bien. Un Jane Austen. Il y a plusieurs classiques. Mais il y a aussi du YA et tout. C'est assez varié. Donc je suis plutôt contente. Et 8, ça me paraît assez possible, plausible. Ça fait 2 par semaine. Jusque là, ça devrait correspondre à mon rythme de lecture. Et voilà. Donc si j'en ai d'autres à lire, je ferai un petit tirage sur Instagram et je piocherai. Il reste encore pas mal de livres à lire de 2018. Et peut-être que j'étendrai ce challenge à tout 2019. Je ne sais pas. On verra bien parce qu'il y aura d'autres challenges qui vont sûrement me faire envie pour les mois prochains. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Dites-moi dans les commentaires si ces pâles du début de mois vous intéressent. Si ça vous motive, vous aussi. Moi ça me motive à fond. Si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés dans cette pâle, n'hésitez pas. Et dites-moi aussi ce que vous lisez en ce mois de janvier 2019. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous ! Sous-titrage ST' 501